Yo, baka yalo, kono yalo, et oui on se retrouve pour une petite review du chapitre 18 de Dragon Ball Kakumei. Oui, si t'arrives sur cette vidéo par hasard, je te mets en description la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Dragon Ball Kakumei, du chapitre 1 jusqu'au 18, et même au-delà, t'inquiète pas, tout va arriver. Mais en attendant, petite review du chapitre 18 de Dragon Ball Kakumei, qui était vraiment un très bon chapitre, j'ai bien apprécié. Mais évidemment, ça continue le fameux combat avec Broly, qui est enragé, et t'as tout le monde qui essaie de l'arrêter. Alors, on a tout d'abord un amiral qui arrive, on se rappelle que lui, c'était vraiment le stratège parmi les amiraux, qui va dire aux autres imbéciles de Saiyan qu'il ne faut pas foncer tête baissée sur Broly, parce qu'il ne se contrôle plus, et que la différence de puissance est énorme, et donc finalement, il va se transformer en Super Saiyan, il était déjà en fait, et va essayer d'attirer l'attention de Broly, et dire aux autres, n'y allez pas, fuyez. Et ça, c'est tout à fait normal, parce qu'on se rappelle déjà que, dans l'univers 7, les Saiyans n'étaient pas très intelligents de base. On se rappelle que, voilà, c'est des mecs, quand il y a la pleine lune, ils se transforment en Nozarou, ils détruisent tout, et quand il s'agitait de bagarre, c'était bagarre, on fonce dans le tas. Donc, on sentait qu'ils n'étaient pas très futés en termes de stratégie, et même que celui qui était le plus malin parmi eux, c'était Bardock. Mais là, après, c'est un autre univers, effectivement, c'est l'univers 6, donc il se peut que ce soit totalement différent. Et là, on a vraiment l'amiral, qui était le plus intelligent, le plus stratégique, qui va utiliser cette stratégie-là pour essayer de gagner du temps par rapport à Broly. Donc, forcément, il essaie de gagner du temps, et t'as Kale qui arrive, finalement, pour essayer d'arrêter Broly. Et on sait qu'il y a une certaine relation entre les deux qui se crée. Forcément, les deux ont le même type de transformation. Ils ont vécu la même chose, ils ont ce fameux mode berserker, et on sait qu'à l'intérieur de eux, il y a un certain monstre qui essaye de prendre possession du corps. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment, dans Dragon Ball Kakumei, on instaure une histoire par rapport à une sorte de monstre de démon à l'intérieur du corps, et qui est même capable de prendre possession du corps du roi. Donc, en fait, on sait que Broly, Kale et le roi Sadala sont dominés par rapport à ce monstre. Et c'est très intéressant en termes de chorégraphie de combat, finalement, parce que t'as Kale qui arrive en full power maîtrisé face à un Broly qui est en full power incontrôlé, et même au-delà, parce qu'il a la peau toute noire. Donc, franchement, une domination nette de Broly, mais c'était quand même impressionnant de voir une Kale qui essaye, finalement, de résister à Broly, et surtout, elle est quand même très intelligente parce qu'elle sait qu'en termes de puissance pure, elle ne pourra pas rivaliser. Donc, elle arrive et essaye de jouer la carte de l'émotion. Forcément, elle arrive, elle désactive son full power maîtrisé et essaye d'entrer en connexion avec Broly. Et ça, j'ai trouvé ça finement joué. Parce que finalement, elle arrive plus ou moins à calmer un peu Broly en essayant de se saisir de son visage, mais que tu vois que c'est pas direct. Broly a du mal à se contrôler, donc au début, il n'est pas totalement affecté par Kale. Donc, il continue quand même à se déchaîner. On voit qu'il la balance dans les airs et tout. À un moment donné, finalement, Kale n'arrive plus à contrôler la puissance de Broly. Donc, elle passe en mode Berserker. Et là, je me suis posé des questions par rapport à ce mode Berserker parce que c'est un truc qui m'a un peu dérangé au début. Alors, effectivement, à un moment donné, elle arrive en mode Berserker. Elle attrape la jambe et fait une clé à Broly. J'ai trouvé ça limite quand même parce qu'en termes de puissance pure, même si Kale était en mode Berserker, c'est vrai qu'elle est très puissante en mode Berserker, mais là, il s'agit d'un Broly, quoi. On se rappelle quand même que... Comment dire ? Au tournoi du pouvoir, Kale, c'était en mode Berserker. Elle se fait one shot. Oui, je dis bien one shot par Jiren. Alors que là, on a un Broly en full power, deuxième niveau. Donc, à mon avis, en termes de puissance, c'est limite du Jiren, en fait. Mais bon, après, je chipote un peu, mais voilà. Mais ce qui était... Et encore, ça, c'était pas très dérangeant. En fait, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que quand Kale est passée en mode Berserker, qu'elle a fait sa clé et qu'elle s'est libérée du pouvoir de Broly, parce que Broly, à un moment donné, essaie d'attraper sa tête, Broly détourne le regard. Là, j'ai fait, mais attends, c'est bizarre. T'as quelqu'un qui passe en Berserker, qui te menace d'un point de vue physique, et finalement, Broly détourne le regard. Et là, je me suis posé une question du pourquoi. Est-ce que Broly aurait détourné le regard parce que, justement, Kale est passée en mode Berserker et quand les gens sont en mode Berserker, finalement, sont plus liés en mode animal, donc est-ce qu'il y aurait cet instinct animal qui se dit, t'es de mon camp, donc je ne t'attaque pas, je vais ailleurs ? Ou est-ce que, finalement, quand Kale passe en mode Berserker, parce qu'on sait que le roi Sadala, quand il passe en mode Berserker, c'est un monstre et on dirait qu'il est dominé par un démon, est-ce que, finalement, il n'y aurait pas un démon qui prend possession des corps et, finalement, quand t'es possédé par ce démon, tu reconnais ton adversaire qui s'est fait dominer par un autre démon et tu te dis, on est dans le même camp. Donc, mystère à ce niveau-là. Peut-être que Dragon Ball Cacune va nous développer ça parce que, moi, je trouve ça bizarre que Broly détourne le regard comme ça du jour au lendemain alors que ton adversaire en face de toi vient de se libérer, vient de dégager une puissance. Normalement, ton instinct animal primaire doit te dire, attention, la menace est devant toi. T'as une énorme puissance qui vient de se dégager et, en plus, elle est comme toi. C'est de l'instinct primaire animal qui vient de se déchaîner en mode Berserker de la rage pure. Normalement, tu lui fais face. Tu te dis, je ne peux pas ignorer ce qui est devant moi. Donc, à ce niveau-là, il faut une explication. À moins que, voilà, il y a une connexion au niveau des démons ou je ne sais pas quoi qui dit, ah, finalement, ce n'est plus une menace. Mais on voit, finalement, que Kay, malgré son mode Berserker, elle arrive à se contrôler et elle arrive quand même finalement à se connecter avec Broly. Et c'est intéressant parce que, justement, on dirait que les deux sont très liés et que, finalement, ils entrent en osmos puisque c'est le titre du chapitre. Et c'est intéressant de voir aussi comment elle intervient et comment c'est à l'intérieur de Broly. Parce que tu vois vraiment qu'il y a une entité derrière lui qui est menaçante, on va dire, qui prend possession du corps de Broly mais que Broly se laisse contrôler par cette entité. parce qu'il se dit tant que Doola ne l'aura pas payé, je le laisse me contrôler. Donc c'est vraiment cette entité qui lui donne cette puissance en plus. Et c'est ça qui est assez bizarre en réalité. On ne sait pas comment ça se passe mais peut-être que Kay a affronté la même problématique et du coup elle sait comment le résoudre. Mais finalement, c'est intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur d'eux et qu'en réalité, n'importe qui peut y aller entrer en osmos et essayer de rappeler la vraie personne qui est en face. Voilà. Tu voyais que Kay arrivait quand même à discuter avec Broly. Et alors, est-ce que par la suite le roi Sadala va péter un cap parce qu'on voit que c'est encore lui qui combat contre Doola et que cette fois-ci ce serait peut-être Broly qui rentre en connexion avec le roi Sadala ou est-ce qu'encore ça va être Kay comment ça va se passer ? Est-ce que le roi Sadala quand lui se transforme il est exactement pareil en full power cheveux verts ? Comment ça se passe ? Il y a un lore à développer par rapport aux origines de Broly, de Kay et du roi Sadala. il y a un grand mystère et par rapport à ce démon finalement qui est à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce que lui il change le corps d'un autre à un autre pour laisser la place à je sais pas ? Ou est-ce que ça fait comme dans Blue Lock chacun a son propre monstre parmi les Saiyans et qu'en fait tu peux l'exploiter ? Voilà, il y a un grand mystère par rapport à ça mais finalement on voit que le combat continue t'as Broly qui démonte Kay et à la fin on dirait bien qu'à force de démonter Kay il commence à reprendre ses esprits donc les amis fin du chapitre 18 qui est vraiment beaucoup plus court finalement et ils se sont engagés pour ça ils nous ont prévenus donc du coup ouais très satisfait de ce chapitre moi j'ai bien aimé par contre je me pose encore des questions par rapport aux origines de Broly de Kay du roi Sadala de ce démon qu'il y a derrière on va découvrir ça par la suite je ne me fais pas de soucis par rapport à Dragon Ball Kakumey parce que là franchement on a du bon poulet à manger chaque chapitre donc voilà et en plus le rythme s'est intensifié donc voilà les amis moi j'ai kiffé je vous laisse me dire ce que vous vous en avez pensé en commentaire et sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le coeur ou plutôt à bientôt dans le bateau